A Palavas, comme dans tous les ports de France, c'est le calme plat. Quelques rares professionnels d'une autisme travaillent encore. Bernard et Daniel, 37 ans de plaisance, eux, vont faire leur course. Ces plaisanciers pur jus ont choisi de se confiner dans le carré de leur voilier de 4 mètres carrés. C'est spartiates, mais c'est leur choix. Heureusement, il fait beau. Là, ça serait le moment de pêcher, vous voyez. La mer est calme, tout, mais là, c'est pas possible. Je sais pas comment il faut faire. Et vous, madame, pour la cuisine, comment ça se passe ? Ça se passe très bien. C'est mon petit réchaud, micro-ondes. Vivre à bord n'est pas autorisé, mais toléré par la ville de Palavas. Dominique a choisi ce mode de vie il y a 23 ans. À bord, il y a toujours quelque chose à faire. S'il respecte à la lettre le confinement, en revanche, côté assiette, c'est un peu la soupe à la grimace. Heureusement, il va pouvoir changer de régime. J'ai reçu un coup de téléphone ce matin. On va nous livrer des légumes. J'ai l'habitude de prendre mes légumes bio, là, sur le marché, le vendredi. Ils vont s'arranger pour nous les livrer ici, à Palavas. C'est l'Amérique, c'est ça ? Ouais, je crois qu'on a en suivi avec l'Amérique. Et ça, c'est cool, parce que, bon, les lentilles, les nouilles, les boîtes de sardines, il ne faut plus m'en parler pendant un petit moment, là. Dominique s'empresse d'annoncer la bonne nouvelle à ses voisins. Un passe-demain avec les légumes ? T'es au courant ? Ah ouais, t'as passé la commande, alors ? Ah bah, c'est bon, alors. Ah bah, c'est le matin à 7h, là. Alors, j'ai fait une commande, j'ai commandé du chou, des asperges, enfin, tout ce que j'aime bien, comme d'habitude, quoi. Et elle me dit, après, elle me répond, elle me dit, ah non, 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 mais ils sont tout prêts, les trucs. Pour le moment, je ne fais pas de détails. La ville a mis en place cette cellule de crise avec un psychologue pour venir en aide aux personnes isolées. C'est un groupe qui répond sur appel, en disant, voilà, j'ai tel problème, est-ce que vous pouvez venir m'aider, parce que je n'y arrive pas tout seul. Donc ce groupe est un groupe, il y a un psychanalyste dedans, il y a des personnes qui vont acheter les nourritures, les denrées et autres. Ils sont ainsi plusieurs dizaines à vivre sur leur bateau confiné en Occitanie. Et il n'y a pas que des hommes. Sous-titrage Société Radio-Canada